Et salut les carbo-noobs et salut les carbo-fans et bienvenue dans ce let's play en mode carrière que l'on a appelé le programme Pégase. Alors aujourd'hui on est sur le pas de tir parce qu'on lance les premiers éléments destinés à la base Verduna. On va faire une petite pause sur la mission Moho pour l'instant, on a quelques 70 jours avant de trouver la fenêtre de retour, donc on va en profiter pour lancer les premiers éléments pour Duna. Alors ça se présente donc comme cet énorme engin qui contient déjà le système de transfert de Kerbine à Duna sur lequel on ira accoupler les éléments de la base. Puisque je rappelle que l'objectif de cette mission Kerbine-Duna c'est d'implanter une base sur Duna. Alors quel est l'étage qu'on veut conserver ? C'est l'étage 1, oui ce sera l'étage 1 puisque l'étage 2, ouais. Alors allons-y pour l'étage 1, on se met à 100 km d'altitude et sur une altitude de 0 degrés. Ok, et bien on va faire le lancement. C'est parti. Alors pour l'instant on ne met aucun Kerboneau d'abord. On se met à 100 km de mettre en orbite moyenne, 100 km, les éléments de la base. Voilà, ça part bien sur 90 degrés. J'avais un petit doute, toujours un petit doute avec les capes. Est-ce que le 0 c'est l'est ou est-ce que le 0 c'est le nord ? Allez c'est parti, donc là c'est un très gros vaisseau de mémoire, il faisait, je sais même plus, on va venir regarder tout à l'heure peut-être la masse qu'il fait. Mais c'est considérable une fois que tout sera assemblé, on ne doit plus être très loin des 500 tonnes. Peut-être même davantage encore. Petit lancement à l'aube, presque, à minuit. On va dire que minuit c'est l'aube, non c'est pas minuit, c'est pas possible. Non, 4 heures, voilà, j'aime autant. Alors on avait à peu près 40 degrés 10 km, donc ça, ça va encore. Bon, on voit que ça tente pas mal, parce qu'évidemment là on est à la limite de ce que peuvent faire les Kerbal en termes de lancement. Ici on a une coiffe gigantesque qui n'est pas du tout aéro, donc c'est normal que ça bouge. C'est quand même plus ou moins une demi-coute d'eau, donc bon, les écoles divergent sur le sujet. Bon, il en soit, on va arriver à la fin du premier étage. Largage, allumage du deuxième. Voilà, en termes d'ISP, 340, bon c'est bon, on détend le... On voit que ça bouge aussi un petit peu, là, on va le... On va calmer le cardan. Voilà. Ça va mieux. Le temps qu'on quitte l'atmosphère. Donc on a dit 100 km, pour l'instant on a un APO à 62, on n'est pas encore sortis. Donc là, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est la mise en orbite de cette base, et... Enfin, de l'élément de transfert, et on va y accrocher un des premiers modules de la base, il y a 4 modules. Donc on va y accrocher un premier module, et je ferai les 3 autres modules hors caméra, parce que c'est pas la peine de répéter 4 fois la même opération en direct, en dire, différée en direct. Donc, voilà. Et une fois qu'on aura fait cet assemblage, on passera à un autre épisode. On arrive à 90 km, donc on a pu être tout à fait loin de l'arrêt moteur. 98, 99, voilà, arrêt moteur, on a encore un petit peu de friction, mais pas tellement, on va pouvoir larguer la coiffe. Alors, on va le bloquer dans un coin, voilà, appareil au déploiement. 65, 66, on va commenter pas très très vite, 67, 8, et bientôt l'espace, voilà, on largue la coiffe. On va nous faire une jolie étoile de, je crois que c'est une étoile de Corolev, ça s'appelle, ce genre de petite figure, comme ça. Voilà. Ok, donc ça, c'est le module. Une fois qu'il aura les 4 modules de la base, plus le rover, le gros rover, plus le système satellitaire, plus évidemment les nacelles, voilà, une fois qu'il aura tout ça, et bien, on poussera tout ce petit monde vers Duna. Normalement, c'est calibré pour le faire. Et puis, ça sera la suite de l'aventure. Alors là, on est encore à 134, donc on va accélérer un peu le temps. Le top poussé est à 25 secondes. Je voulais voir si ça se redressait bien, oui, c'est le cas. Donc on va mettre un petit peu de... d'accélération. Voilà. Et on va satelliser l'engin. Alors, on regardera ici. On ne va pas l'éjecter tout de suite. On va d'abord faire l'ensemble de l'assemblage. Et on gardera ensuite ici, pour faire des corrections, histoire de se mettre bien à 100 km. Être bien aussi circulaire que possible. S'il reste du carburant. Parce que je vois que là, c'est pas gagné. Si ça se trouve, il va nous en manquer. Bon, eh bien, tant pis, on ne le gardera pas. S'il évite cet étage, il va se larguer tout seul. Alors là, il s'est arrêté, parce qu'il n'est pas tout à fait à la bonne altitude. Encore 172. Et on a 185 à fournir. Donc on a... On va l'éjecter ce... Ce système, finalement. Bon. Je pensais qu'il en resterait. Peut-être parce que le lancement n'a pas été génial, génial. Ah, ben non. C'est que si on décasse, c'est les calculs qui sont mauvais. Voilà, 99, 100 km, il nous en reste encore plein. Oui, c'était les calculs qui ne sont pas bons. D'accord. Bon, mais j'aime autant. Voilà. Donc là, il nous reste un petit peu de delta V dans ces réservoirs-là. Donc on va les garder pour l'instant, histoire de faire des corrections de trajectoire, si c'est nécessaire. En attendant, on va déployer les panneaux solaires, évidemment, pour ne pas tomber en panne de... Bêtement. En panne de carburant. Alors. On va s'orienter de quelle façon, là ? Bon, pour l'instant, on va rester en prograde. Donc le but, c'est de rejoindre les 4 éléments, ici, avec notre base, nos équipements repliés de base. Voilà. Donc ça, ça va être du lourd. Bon, pour l'instant, on est en orbite. On n'a rien de spécial. Donc, OK. On peut revenir sur le pas de tir. Station de contrôle, je ne sais jamais. Centre spatial, voilà. Et on va monter notre premier élément de base. Le module 1. Alors, là, c'était donc le croiseur. Module 0. Alors, c'est le 0, c'est le 1. Non, ça, c'était le module de base. Voilà. Charge utile. Voilà. Et module 1, module 2, module 3 et module 4. OK. Ils sont tous là. Alors, le module 1, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, je vais le lancer en caméra. Alors, je voudrais quand même vérifier. Je n'ai pas regardé, ça. Je n'ai pas regardé. Et alors, où est-ce qu'il est ? En théorie, il devrait se situer par là. Je cherche le petit module de commande. Le voilà. Bien caché. Alors, déjà, on va l'allumer. Et puis, on va le faire briller en jaune pour qu'on le repère quand même. Voilà. Donc, c'est lui qui va nous faire le lancement. Donc, on va prendre le LBFGO2. Voilà. Très bien. Et, ben, il faut, on va lancer. Alors, par contre, on ne va pas lancer n'importe quand. Pour ça, on va aller voir. Parce que le but, c'est quand même de rejoindre le croiseur qu'on vient de lancer. Donc, il faut essayer de synchroniser un petit peu les trajectoires. Alors, ça, ça reste vrai. Quels sont les étages qu'on lance ? On utilise celui-ci. Donc, celui-ci, c'est l'étage 2. Donc, on met en orbite. Ouais. Avec ses petits panneaux solaires et tout. Ok. Ça, c'est bon. Et puis, 100 km et 0 d'altitude. Ok. Bon. Petite interlude le temps que je retrouve notre cible. Je vous reprends de suite. Ok. Je l'ai repéré. Alors, c'est assimilé à une base. Pourquoi pas, pour l'instant, ça ne pose pas de soucis. De toute façon, c'est effectivement ce que ce sera à la fin. Une base. Mais quand il sera en orbite autour de Luna, ce sera une station et les éléments de la base seront posés. Bon. Pour l'instant, on va le laisser sous sa forme de base. L'important, c'est que ce soit notre cible. Et ça, c'est notre vaisseau pour le lancement. Donc, on va tout simplement attendre que le croiseur revienne près de la zone. Et on fera le lancement à ce moment-là. Alors, pour l'instant, on a une AP de 100.3 et de 99.57. Donc, on est aux environs de 100 km comme prévu. Je vais juste accélérer le temps. Tant que la base fasse un tour. Faisons en sorte qu'on reste en bas, là. Voilà. On s'en rapproche. Ok. Voilà. On va dire que là, on n'est plus trop loin. Donc, on va sortir de là. On va reprendre le vaisseau en main. Oui. Voler. C'est ça. Allez, allez. Très bien. Et on va donc définir comme cible notre vaisseau. Ok. Alors, je n'ai pas fait d'amarrage depuis un petit moment. Donc, il se peut que je rate des choses. Je ne le fasse pas aussi bien qu'il pourrait être fait. Mais bon, ce n'est pas très grave. On va bien finir par y arriver quand même. Alors, ok. Il faut que ça vienne un petit peu, à peu près par là, notre cible. Et puis, tant que j'y suis, je ne vais pas pouvoir le faire tant pis, je le ferai tout à l'heure. Bon, voilà notre engin. On est prêt à le lancer. Etage 2, on a dit. Ok. 0, 100 km. Alors, c'est bien. On va juste accélérer un petit peu le temps. Attends, de le rapprocher un peu. Je préfère qu'elle passe devant. Ouais, encore que ce n'est pas dit. Que ce soit ce qu'il est de mieux à faire. Allez, étage 2. Lancement. Allimage. Décollage. Je n'ai pas vérifié. Mais on n'a pas de carte de la mort, heureusement. Là, on se tombe bien à 90 degrés. Ouais. Ok. Il a préféré faire 270 degrés plutôt que tourner à 90. Ses rotations autour des axes jongitudinaux, c'est encore un mystère pour moi. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Parce que sur les forums, ce n'est pas évident de voir des infos. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'ils partent dans le bon sens. Ils ne s'amusent pas à nous faire le coup de tourner vers l'ouest. La rencontre serait douloureuse. Voilà, c'est bon. On va passer les 10 000 mètres et à 9 000. 7, 8, 9, voilà. 47 degrés, c'est pas mal. Ok. La paix par devant. Tout ceci est complètement logique. Et pour l'instant, je vais dire que c'est quoi ? C'est un vaisseau, pour l'instant. Histoire de pouvoir le distinguer des deux, là. Parce que quand ils sont très proches, on a une chance sur deux de ne pas y arriver. Voilà. On ne va pas tarder à atteindre mon 100 km d'AP. Je vais larguer le premier étage. C'est toujours un petit événement. On va regarder ça en direct. Voilà. À l'image du deuxième étage. Gros morceau, quand même. Il y en a quatre, comme ça. Ok. Ça, c'est un... Skipper. Très bien. Bon, au niveau contact, on n'est pas si mal. On ne devrait pas se courir après, pendant des dizaines de révolutions. Si on fait ça bien. 60. 65. On va envisager de larguer la coiffe. Largage. Voilà. Voilà, donc, le premier module qu'il va falloir amarrer par le museau, là. Ça veut dire qu'il faudra larguer ça et finir en RCS. Petits RCS qui sont ici. Et là, je me remets le plan en tête au fur et à mesure, là, parce que j'ai... Ça fait très longtemps que le concept a été étudié. Alors, poussé de 26 secondes pour accélérer un petit peu le temps. On a laissé à se redresser. Bon, ça se présente pas mal pour l'instant. Évidemment, on a un gros delta entre la vitesse de la cible et nous, parce qu'on n'est pas satellisé, bien entendu. Voilà, ça va se réduire considérablement. Et on voit qu'on a beaucoup de carburant en réserve, justement, pour faire les manœuvres d'approche. Voilà, on n'est plus très éloigné en vitesse. Ok, on va laisser la mise en orbite se terminer. Alors, la base est légèrement devant nous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on la rattrape, donc qu'on plonge. C'est pas si mal, franchement. Franchement, j'ai presque envie d'interrompre la mise en orbite, parce qu'on y est quasiment, là. Ok, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Pour l'instant, on a 10 km. On va mettre... Bon, au niveau de l'angle, on y est quasiment. Donc, ici, on va faire ajouter une manœuvre. Je n'ai pas le temps de voir dans quel sens ça partait. 8, 9, 8, 7. Alors, il ne faut pas ralentir trop, parce que sinon, on va tomber sous l'altitude critique. De 8. Bon, c'est pas mal. De 6, de 5. Ah, là, ça réaugmente. Donc, je pense qu'on doit avoir un petit peu de correction à faire comme ça. Là, ça augmente, donc on va la diminuer. 7. Qu'est-ce que ça nous donne comme nœud ? Quelque chose comme ça. Ah, ça, c'est toujours agaçant. Voilà. Là, on est à peu près avec des inclinaisons nulles. Très bien. Et puis, on va maintenant mettre une deuxième petite poussée ici. pour essayer de diminuer de 6. Ah, ça réaugmente. 7, 6. On va pas faire beaucoup mieux, là. Bon. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer ça ? Franchement. De 3, ouais. Déplacer la poussée. Là, ça a l'air d'être pas mal. Là, on augmente. Là, on diminue. On va dire que 1000 m, c'est quand même pas si moyen. On va essayer de faire un tout petit peu mieux, si on peut. 9. Ouais, 600. Avec un tout petit peu moins de frein. Bon. Et comme d'habitude, on va tomber à l'orée de la nuit. C'est un pour ça. Malheureusement. Bon. Donc là, on va faire l'approche à 600 m. Et puis, on laissera passer la nuit. Et au niveau de la nouvelle journée, là, on se... Ici, on se... On cassera la vitesse. Il y a presque pas, il y a 2 m par seconde. On cassera la vitesse. Et puis, à ce moment-là, on laissera passer la nuit. Et on s'amarrera pendant la journée. On va faire ça. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, pour l'instant, la première manœuvre est ici. 2,7 m par seconde. Très bien. On va quand même activer le SAS. On va rester en orbite. Passer en cible. On n'a pas sorti les panneaux solaires. Ça, c'est quand même des coups à rester en panne. Pour mieux éviter. Voilà. Bon. Donc, 2,1 m par seconde. On va utiliser, bien sûr, NodeExec pour ça. On va faire un peu de nettoyage. Voilà. Alors, Run NodeExec. Et là, on va demander... 10%, peut-être un peu beaucoup. 25%. Voilà. De la patate. Et là, ça veut dire que, normalement, ici, au lieu d'avoir un dixième, on devrait avoir un peu plus. Ici, là, je le mets à 25. Ouais. Deuxième seconde. Pas mal. OK. Allez. La poussée est dans 8 minutes. Et bien, allons-y. On voit que c'est essentiellement une poussée pour aligner les plans orbitaux. Quoique, pas que. Moitié, moitié. Voilà notre cible, ici, qui passe à 26 kilomètres. Voilà. Il y a quand même pas mal de roues de manœuvre, là. C'est relativement mobile comme engin. En tant que j'envoie qu'une de roues de manœuvre, ici. Mais elle est suffisante. Bon, ben, c'est bien. Allumage. Petite poussée. Et coupure. OK. Bon. Eh bien. Très bien. Qu'est-ce que ça nous donne, ça, d'un point de vue, ici ? On est toujours à 900 mètres, donc ça se passe plutôt bien. On va commander la deuxième poussée, qui est à 2 mètres, 2 mètres secondes, pareil. Donc on va faire pareil à nouveau, 25%. On va se réaligner, warper. Voilà. Donc cette manœuvre-là, je la ferai, ben, 4 fois, hein. Enfin, 3 autres fois que celle-ci. Et ça nous donnera l'ensemble assemblé. Parce que je ne vais pas filmer 4 fois la même chose. L'esprit, c'est ça. Alors, est-ce qu'on voit notre cible, là ? Non, apparemment. On ne la voit plus. Petite combustion. Voilà. On reste prograde. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, 900 mètres. Bon. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. On pourrait peut-être, mais ça... Ça n'a pas un gros intérêt. Donc on va avancer ici. Et puis on fera de la... La poussée finale à la main. Là, pour le coup, ils doivent être assez proches l'un de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça vient me parasiter, ça ? Allez, close, close. Ça, je ne sais pas. On va la mettre de côté. Il ne faut pas te déranger. Un petit bug. Voilà. Voilà la cible. Donc là, on va se mettre en rétrograde orbite en anticible. Alors, est-ce qu'il faut être en anticible ou en pro-cible ? Vu que les moteurs sont des deux côtés, j'ai à peu près une chance sur deux. Je pense que c'est bien ça. Voilà. Et on va attendre... Le contact. Le manœuvre. Bon, on l'aurait déjà passé. Bon, malheureusement plus pour s'arrêter. Oui, j'aimerais bien pouvoir manœuvrer, là, si ce n'est pas interdit. Bon, je pense que ça va être encore une approche folklorique. Mais ce n'est pas grave, on va la faire quand même. Voilà, 9, 8, 7, 6. Peut-être se mettre sur du rétrograde cible si on veut vraiment casser la vitesse. Ça fait un petit moment que je disais, je n'ai pas fait d'approche, là. Et je redécouvre les méthodes. Ouais, c'est ça. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Voilà, vitesse cassée. Donc maintenant, on pointe vers la cible. Et on se rapproche. Bon, du coup, on peut le faire de nuit parce qu'il y a la petite mire, là, qui nous aide bien à repérer. Voilà. On va monter à 2,5. Hop. Et là, on allume le RCS. Et on fait monter. Le pro cible. Sur la pointe de cible. Voilà. C'est pas mal. OK, on peut couper le RCS. On se met en rétrograde pour pouvoir couper quand on va arriver. Et on va maintenir avec le RCS, là. Le rétrograde cible sur le point de cible. En essayant de ne pas tout cramer. Je ne sais pas ce que j'ai comme réserve, là. En mon ergol. J'en ai 40. Donc, il n'y a rien de trop. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut encore s'amarrer derrière ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais essayer d'utiliser plutôt le réacteur pour ne pas cramer toutes nos réserves de RCS. Et là, ça nous dit, voilà, contact. Bon, et puis, je ne vais pas penser à tous les jours. Alors, on va accélérer le temps. Et on va commencer à réfléchir, à ralentir. Est-ce que ce serait bien d'éviter le contact ? Évidemment, on ne voit rien. Ce n'est pas évident. Dans quel sens elle est ? Ça a l'air d'être l'arrière. Ça veut dire que l'avant, oui, l'avant serait le bas. On va essayer de ne pas se percuter. Voilà. Là, on est quasiment à l'arrêt. Ça manque quasiment à l'arrêt quand on a une très grosse masse. C'est quand même des contacts possibles. Là, on va attendre qu'il fasse jour parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est déjà moins que c'est à ralentir tout en faisant attention parce que la distance augmente doucement. Donc, théoriquement, on ne devrait pas se percuter. On ne va pas se percuter. On ne va pas être en train de nemercre. Bon, on ne peut pas se percuter. Oui. Tu peux pas tout faire. J'ai déjà moins que c'est qu'on ne regarde, hein. Colombe. Bon, on ne va pas. J'en ai pas car di, moi, enfin si, comme ça vous met. Je sais pas. Sous-tit en un commentaire. On ne va pas. On va essayer de ne pas trop s'éloigner. Le lever de soleil est imminent. Voilà. Petite sauvegarde. Alors. On va réutiliser ça. C'est un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Donc on va dire que le port d'amarrage. C'est celui là. Définir comme cible. Ok. Alors le truc c'est que maintenant. Il va falloir que j'évacue. Cet engin là. Mais peut-être pas encore tout à fait tout de suite. On va d'abord essayer de se rapprocher. S'orienter à peu près correctement. Et ensuite on va l'évacuer. C'est ça. C'est parti. Quel train. Ok, on va se mettre en progrès d'orbite. Attention, il n'a pas percuté. Non, ça a l'air bon. Et on va évacuer. Allez, c'est parti. On éjecte. Ensuite, ici, on se garde prograde. On allume un tout petit peu le réacteur pour casser la vitesse. C'est évidemment de nous éjecter. C'est parti. Bon. Alors, cible. Voilà. Donc là, je profite de ce mouvement-là. Je fais une rotation dans le sens. Contrôler d'ici. Voilà. Oups, doucement, doucement. On va faire n'importe quoi. On descend doucement. Voilà. Ensuite, on fait la rotation. Voilà, la rotation, elle est critique. Parce que sinon, les autres éléments ne vont pas s'assembler. Ouais, c'est pas mal. Et puis, un petit coup de RCS en avant. Voilà. Il nous reste 24 de Monergol. Donc, c'est tranquille. On devrait y arriver. On est un petit peu loin. Donc, voilà. Ça va mettre un peu de temps. Je ne voudrais pas arriver trop fort non plus. Voilà. Ça se présente pas mal. Est-ce qu'ici, on est aligné ? Ou tout comme. Faites-moi ça bien. Faites-moi ça bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On n'est pas réellement. On n'est pas réellement au bisou, là. Encore 9 mètres. On n'est pas réellement au bisou, là. C'est bien aligné. C'est bien aligné. Pas de surprise. De l'ailleurs minute. Voilà. C'est bien aligné. Parfait. Et ben voilà. Il n'y a plus qu'à faire ça trois fois. Donc vu le temps que ça prend, je ne vais pas le filmer, mais l'idée est là. J'en ai pas un soupe. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà notre... Notre engin. Donc on va aller caser les trois autres éléments de la base, ici, là et là, respectivement. Et puis ensuite, on viendra accrocher les autres éléments. Ça, je le filmerai aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. J'espère que lui va tomber. Normalement, oui. Il était prévu pour. Oui, voilà, très bien. Il va percuter dans l'eau. Parfait. Bon. Et ben voilà, nous avons notre premier élément assemblé. plus que trois et quelques autres. Et on le fera dans les épisodes qui suivent. D'ici là, je vais dans un premier temps remettre la tableau de Pégase pour faire apparaître comme d'habitude le petit logo, abonnez-vous et la playlist. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada